Un peu plus d'un an après avoir soulevé la Coupe Stanley, Jonathan Marchessault deviendra samedi le neuvième joueur de l'histoire des remparts à voir son numéro retiré. Et parmi les immortels des Diables Rouges, le petit attaquant de Cap-Rouge a certainement le parcours le plus improbable. C'est sûr que c'était pas le plus grand, le plus gros bonhomme. Si on recule, il y a 15 ans, le physique occupait une place encore plus prépondérante. 5 pieds 7, 5 pieds 8, des bonnes mains rapides, mais au niveau physique, c'était un petit peu plus difficile pour lui, puis c'est ce qui a fait qu'il avait été retranché à 15 et à 16 ans. MARTIN PLANTE et Dave Hort ont tous deux connu le futur joueur de la Ligue nationale à l'adolescence. Le premier l'a retranché de l'équipe Midget 3A du blizzard du séminaire Saint-François, le deuxième en a hérité dans son équipe Midget Espoir, à l'âge de 15 et 16 ans. Il avait eu la déception, mais je te dirais que quand il est arrivé, la déception n'est pas restée longtemps. Le thinking qu'il a toujours eu dans sa tête, de montrer à tout le monde qu'il était le meilleur, il l'avait dès le jour 1 quand il est revenu, là. Il avait quand même vraiment dominé le Midget Espoir, mais tu sais, sa fougue, le vouloir de faire mal paraître certaines personnes a tout le temps été là. L'année de ses 17 ans, Jonathan Marchessot était donc admissible au repêchage de la LGMQ. Mais c'est vraisemblablement une première saison dans les rangs Midget 3A qui l'attendait. Comme moi, j'étais dépisteur pour les remports de Québec, mais c'est un nom que j'avais en tête pour peut-être la fin du repêchage. En arrière de tout ça, il y avait l'idée d'aider le Midget 3A, aussi là-dessus. S'il était repêché, ça nous permettait, nous, de protéger un joueur de plus pour pas perdre un joueur à Rivière-du-Loup, Jean-Claire. Donc, fin de 11e, début de 12e ronde, je décide de me lever puis d'aller voir Patrick, de me mettre à genoux puis d'y expliquer très, très rapidement la situation. Je pense que c'est une question de liste de protection ou je ne sais trop. Puis bon, OK, on va le prendre, en 12e ronde, on va le prendre puis on verra qu'est-ce qui arrivera puis, t'sais, il y a déjà vu tous les experts. Un service rendu par Patrick Croix au Blizzard du séminaire Saint-François, c'est tout ce dont avait besoin Jonathan Marchessault pour débuter une carrière junior insoupçonnée par presque tout le monde, sauf le principal intéressé. J'aime beaucoup notre style de jeu. On adopte un style offensif. John, la réalité, c'est que personne pensait qu'il allait faire l'équipe à ce moment-là. Il avait connu un camp exceptionnel. Il est parti au camp des remports. Il devait faire quelques jours puis nous être retournés. Puis, dès la première journée, il a commencé à attirer l'attention. Je me faisais un petit peu agacé par les autres dépisseurs en disant, mais est-ce que c'est certain que vous allez le revoir? On ne l'a jamais revu. Une fois qu'il est là, il est à sa place puis il veut faire le mieux qu'il est capable et prouver encore une fois à tout le monde qu'il n'aurait pas dû être un choix de 12, il ne devrait pas être sur cette ligne-là. À chaque fois, il a toujours confiance qu'il est capable de se retrouver dans le gros spot. Cette confiance inébranlable en ses moyens, c'est ce qui a marqué tous ceux qui l'ont côtoyé durant ces quatre saisons dans l'uniforme des remparts. Et ce, malgré le fait que le numéro 18 avait souvent son entraîneur sur le dos. Je pense que Patrick voyait en lui quand même quelque chose que peut-être plein d'autres personnes ne voyaient pas. Pat savait que c'était un gars talentueux puis il était quand même un entraîneur demandant qu'il fallait que tu fasses les petits détails. Je pense que John, il a appris à la dure puis aujourd'hui, il fait ces détails-là. Patrick n'a jamais été léger dans ses propos. Je pense que ses messages sont clairs. Patrick Roy lui reproche un manque de constance, mais aussi d'être allé voir jouer le Rouge et Or samedi à la veille d'un gros match contre les Mayniaques de Lewiston. C'était pas les engueulades tous les jours, mais c'était... Il lâchait pas. Il voulait pas... il y avait pas de demi-mesure pour lui. Il fallait qu'il paie fort, il fallait qu'il continue, il fallait qu'il persévère. Peut-être que Jonathan se disait à un moment donné, là, il devait peut-être dire lâche-moi un peu, là. Il y a pas juste moi dans l'équipe. Puis ça, ça se continue jusqu'à sa dernière saison, parce qu'avant sa saison de 20 ans, le poste de Jonathan était pas assuré avec les remparts. Non, exact. Encore là, il a fallu qu'il se batte pour rester il y a 20 ans. Ça, je pense que c'était... c'était comme Pat qui essayait de jouer dans sa tête, là. Tu sais, il y avait comme un battle entre 2 et 20 ans, mais on savait tous que Jon, il allait... il allait faire l'équipe, mais il a eu une saison extraordinaire. Tu sais, je pense qu'il avait eu 40, 40, quelques buts, 95 points. Tellement de belles années qu'il avait réussi à signer un contrat de Ligue américaine. Encore là, tu sais, il a fait sa place tranquillement, là. Quand il était arrivé à Hartford sur un contrat d'agent libre, bien, je pense pas qu'il jouait sa première ligne. Il a monté tranquillement des échelons, marche par marche, puis pas à pas, il a fait son chemin par en avant. Donc, à coup de s'amener, quand on est ce même, tu sais qu'il aurait dit ça il y a 15 ans, quand il jouait chez nous, là. Personne n'aurait pu croire ça, je pense. Treize ans après son départ des remparts, Jonathan Marchessault n'a jamais cessé de gravir les échelons du hockey professionnel. Et samedi après-midi, ce sera au tour de son chandail.